Premier faux plat dès le départ à la Reims. La montée de l'Obisque, c'est d'abord une course pédestre très réputée. Dernière épreuve du challenge d'osso, les meilleurs régionaux de la discipline s'affrontent sur les 18 km de parcours. Mais c'est aussi une épreuve que l'on peut faire en marchant, sur des roulettes, en bike ou sur des échasses, chacun son rythme. Ça se passe très bien. Vous la gagne ou non ? On va essayer d'être dans les 5. Ça va, très bien, impeccable, beau temps, très à l'aise. Ça va, ça monte toujours. Pourquoi être sur des échasses ? C'est des idées farfelues. Et en haut de l'Obisque, la délivrance. Les concurrents ont pour cadeau un panorama à couper le souffle. Une course à la saveur particulière pour chacun des participants. Une montée qu'il faut savoir gérer tout le long. Il ne faut pas s'emballer au départ parce que le pourcentage est plus faible jusqu'à Obon. Il ne faut pas s'emballer au départ, il ne faut pas faire monter le cardio. Il faut trouver son rythme et le tenir jusqu'au bout. Si je devais garder une course, une marche dans l'année, si j'avais le choix, c'est l'Obisque que je garderais parce que pour moi, c'est la plus belle du coin ou de tout ce que je fais. Pourquoi ? Parce que le décor, il n'y a qu'à voir. Depuis 3 ans, la montée de l'Obisque se fait aussi en trail. 14 km par la montagne verte en suivant les crêtes. Cette année, le trail a rassemblé plus de concurrents que la course. Il y a moins de monde sur la route maintenant, mais ce n'est pas grave. L'Obisque, encore une fois, appartient à tous ceux qui s'élèvent tôt et qui ont envie de... Certains veulent marcher dans la bouse de vache, d'autres sur le goudron, chacun son rythme. Et on est aussi attaché à faire plaisir au premier qu'au dernier. Au-delà de la souffrance, la montée de l'Obisque reste la plus belle épreuve de cette fin d'été dans les Pyrénées. Au-delà de la souffrance, la montée de l'Obisque reste la plus belle épreuve de l'Obisque reste la plus belle épreuve de l'Obisque.